salut à tous j'espère déjà que vous portez bien et bienvenue dans la 26e partie de notre formation sur la création d'un site e-commerce du A à Z le 5.7 dans cette 26e partie on va entamer la partie avec la partie paiement tandis on va permettre aux visiteurs de pouvoir payer sa facture directement en ligne et pour cet exercice on va utiliser Stripe qui est un moyen de paiement qui est très rependu en ligne et qui est généralement basé sur le système de paiement par carte je suppose que tout le monde ait une carte électronique pourra faire des achats donc je rappelle que ceci est la 26e partie d'une formation d'une série de vidéos sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony donc si vous n'avez pas n'est pas encore participé de mes vidéos je vous conseille déjà de commencer par la première vidéo et ensuite la deuxième ainsi de suite afin d'arriver à cette partie parce que l'ensemble est lié donc jusqu'ici nous avons déjà mis en place certains éléments pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo au hasard je vous conseille déjà de commencer par la première vidéo parce que ici vous aurez beaucoup à prendre parce que dans cette application nous avons mis en place certainement du monde nous avons déjà commencé par créer l'authentification ou en permettre aux visiteurs de pouvoir s'inscrire de se connecter à partir de notre application on a géré la partie produit donc voilà l'utilisateur ou l'admine va déjà ou l'admine a la possibilité de créer modifier ou supprimer des produits on a géré la partie catégorie qui permettait déjà de lier les produits aux catégories et des sous catégories on a aussi vu la partie panier où les visiteurs pouvaient déjà ajouter un produit au panier donc là il peut ajouter autant de produits qu'ils souhaitent au panier donc c'est ce qu'on a vu durant la vidéo précédente et on a aussi vu la partie payer à la livraison donc les visiteurs pouvaient déjà remplir le formulaire pour soumettre sa commande et payer à la livraison ici on va voir on va voir la partie la partie paiement donc ici pour payer pour être payé à la livraison le visiteur devait cocher ce champ donc cliquer sur payer à la livraison ensuite remplir les informations et ensuite le visiteur ensuite la ligne principale devait recevoir la commande et au niveau du dashboard on avait donc on avait donc aussi géré l'interface qui permettait déjà d'afficher la commande on a aussi vu l'interface qui permettait déjà d'imprimer la facture et après l'envoi de la commande qu'est ce qu'on faisait on a envoyé un email de confirmation au client pour pour le confirmer et bon voilà on a bien reçu votre commande et ainsi de suite donc ici on va beaucoup plus s'attaquer à la partie à la partie à la partie paiement parce que ici on va gérer le cas où cette case n'est pas cocher et en cliquant donc sur continuer il sera donc rediriger vers la page de ce qu'il va permettre de lui permettre d'arriver directement donc si je me rends maintenant au niveau de notre application ici c'est la pression que nous avons ici c'est notre application et on avait la partie je crois au niveau du contrôleur on avait on avait ordre contrôleur on avait ce ordre contrôleur qui permettait de faire comment qui permettait de gérer les commandes qui permettait de gérer les commandes et ici dans l'ordre qu'est ce qu'on faisait on soumettait le formulaire ici on soumettait le formulaire ce qu'on faisait ici à la première étape c'est que on soumettait déjà le formulaire on vérifiait si l'utilisateur avait couché le champ payé à la livraison donc s'il avait couché le champ payé à la livraison qu'est ce qu'on faisait on avait un traitement on avait ce traitement qui était là on vérifiait déjà le total c'était différent de de ville on vérifiait déjà s'il y avait des produits au panier donc s'il y avait donc des produits au panier qu'est ce qu'on faisait on citait dans tout cela et et après cela qu'est ce qu'on faisait on redirigeait et après ce qu'on fait on a envoyé les mails les mails de confirmation aux visiteurs que bon voilà on a bien reçu votre commande ici on a enregistré cette commande au niveau de la base de et ici on a enregistré cette commande au niveau de la base de données après cet enregistrement qu'est ce qu'on faisait on supprimait le panier on supprimait les produits du panier et on a envoyé un email de confirmation à notre client voilà nous avons bien reçu votre commande maintenant ici ce qu'on va donc faire c'est qu'on va continuer ici ici c'est dans le cas où les visiteurs a cliqué à cocher la section comment payer à la livraison maintenant ici ce qu'on va faire c'est qu'en continuant ici on va donc gérer le cas où les visiteurs n'a pas sélectionné cette n'a pas coché cette case aussi à dire oui ce pays directement sa fonction donc ici la première chose à faire c'est que comme j'avais bien expliqué dans l'une des parties de cette formation j'avais dit ici pour mieux pour mieux pour mieux organiser le coach il ya il ya des sections que c'est généralement mieux c'est généralement aussi de créer au niveau d'un niveau des services donc ça permet ça concerne c'est déjà ça permet déjà de séparer un ensemble de choses ça vous permet déjà du crime code dont vous pouvez facilement le réutiliser et pour cet exercice on va créer un nouveau service on va créer dans service un service qu'on va appeler skype skype tout simplement c'est ce service qui va déjà nous permettre de gérer le paiement donc vous allez aller on va créer directement une classe on va appeler qu'on va appeler scrap payment donc ça va déjà nous permettre de gérer tout ce que ce sera payement avec avec scrap qu'est ce qu'on va faire on va enregistrer on va déjà enregistrer cela chez moi c'est ce si c'est faux de matrimon ou parce que je suis bon de juste parce que je suis sur un sur une idée si vous êtes sur des visiteurs standards vous devez ajouter le namespace ensuite la classe ainsi de suite donc ici donc ce qu'on va faire c'est que on va déjà commencer commencer notre travail premièrement on aura besoin d'une variable qui sera la variable qu'on va appeler redirect url je sais pas oui on va appeler cela redirect url et cette variable ce sera on peut la mettre en public on va mettre cette variable si tout simplement en public cette variable c'est en fait c'est cette variable qui va nous rediriger qui va qui va en fait cette variable en fait récupérer le lien de redirection c'est à dire celui là qui va nous rediriger vers scrap pour pouvoir déclencher le paiement et après cela qu'est ce qu'on va faire on peut donc créer ce que vous ce que vous allez déjà premièrement faire ce que on va se rendre à scrap on va vous allez donc ici déjà la première des choses qu'on doit d'abord faire c'est déjà de récupérer la clé la clé secrète qui va nous permettre de lier notre réplication à nous à notre compte scrap ça va déjà permettre à ce qu'on puisse générer le paiement des paiements qui sont liés à notre compte donc avant tout ce que vous devez faire ce que vous allez vous rendre sur ce type d'aller vous allez aller dans ce type largement je suis déjà je suis déjà dans mon compte ce type je suis encore je suis des jeux sur un mode amour des tests ce que vous allez faire ce que vous allez vous rendre dans ce type vous allez vous inscrire vous allez vous rendre dans ce type la peine de choses que vous allez faire ce que vous allez vous inscrire vous allez vous inscrire vous allez déjà traverser la première étape après mes tables je pense qu'on va vous demander votre adresse email votre nom votre nom ainsi de suite et puis vous allez aller dans suivant vous allez créer un mot de passe et ensuite votre compte sera créé à la deuxième étape on va vous demander des informations supplémentaires les informations supplémentaires pour pour compléter votre inscription et je rappelle que cette 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 seconde étape n'est pas obligatoire parce que bon pour l'instant c'est quand c'est quand vous allez passer à votre position que vous serez obligés de compléter les informations de votre compte mais déjà pour pour tester et pour cette phase si vous n'êtes pas obligé de passer à la prochaine étape donc vous allez tout simplement traverser la première étape on vous demande quelques informations le nom d'utilisateur voilà votre mot de passe et je crois c'est tout vous allez passer la première étape et ensuite on pourra vous résigner je pense qu'on va vous résigner dans la deuxième étape où vous n'êtes pas obligé de remplir cela donc vous allez revenir et ensuite vous allez vous connecter et si vous n'avez pas suivi la deuxième étape d'inscription vous allez passer automatiquement à mot de test mais vous avez toujours le choix de compléter les informations de profil quoi vous pouvez conseiller si vous allez si vous lisez ici allez voir ce compte est un mot de test et veuillez compléter le profil de votre entreprise pour accepter des paiements réels donc jusqu'ici je ne peux qu'accepter des paiements de test parce que je n'ai pas encore complété c'est un compte que j'ai créé tout simplement pour ce tutoriel donc c'est pas mon compte rien vous allez créer un compte et puis une fois votre compte créé vous serez rediriger dans cette interface mais si vous avez déjà un compte qui existe qui est fonctionnel vous devez passer à mot de test parce que pour gérer les paiements les paiements c'est conseillé de le faire à mot de test pour éviter de perdre de l'argent parce que vous imaginez si vous générez des paiements réels et que ça doit débiter et que ça doit facturer dans votre carte de crédit tout cela vous connaissez moi que ça serait un peu pénible si vous avez si vous avez dix tests à faire si vous devez voilà devez vous devez obligatoirement avoir un carte de crédit qui est fonctionnel et voilà et payer à partir de votre carte de crédit alors qu'en mot de test vous n'avez même pas besoin de c'est juste une simulation donc c'est pas un paiement réel c'est pas un paiement réel donc ce que ce qu'on va donc faire c'est que vous allez vous rendre ici ici après l'inscription après après votre inscription vous serrez vous serrez vers cette par ici au niveau d'accueil si on se rend maintenant on va récupérer la clé la clé la clé de la clé secrète pour notre application si vous avez cela si vous tombez vous avez constaté qu'ici dans ce blog vous avez directement la clé publique qui va déjà nous permettre de lier notre application à ça vous avez la clé publique vous avez la clé secrète ce dont on a besoin c'est la clé la clé secrète vous pouvez même aller dans afficher la documentation bon nous si vous n'avez pas cette section si vous avez aussi un menu ici vous avez vous avez le menu développeur vous allez cliquer sur développeur une fois sur développeur vous avez ici l'aperçu l'aperçu tout simplement ici vous avez ici clé clé api vous allez vous rendre dans clé api et vous allez aller dans clé secrète parce que c'est c'est cette clé qu'on a besoin allez cliquer sur clé secrète vous allez copier vous allez copier votre clé secrète et ensuite après l'avoir copié on va revenir au niveau de notre application on va l'enregistrer donc on va se vous garder cette clé j'ai montré pour des éléments de ce genre donc pour des variables de ce genre j'ai mentionné de le stocker dans le point inf vous pouvez directement créer une variable ici je sais pas ici dans scrap et le stocker directement ici là mais généralement je conseille d'utiliser le fichier point inf donc on va clé qu'on va appeler on va appeler scrap secret dans notre scrap secret qu'est ce qu'on va faire on va enregistrer la clé on a copié on va enregistrer cette clé ci et ensuite je pense là déjà c'est bien on a déjà on a déjà notre clé mais non on va donc revenir au niveau de notre de notre service au niveau du service scribe une fois là on va créer un constructeur on va faire un public fonction on va utiliser un construct on va l'initialiser dans le constructeur et dans ce constructeur qu'est ce qu'on va faire on va déjà on a aussi besoin de quelque chose on va utiliser on va utiliser on va utiliser un bundle on va utiliser une dépendance qui va nous faciliter qui va nous faciliter l'intégration et pour cela si je me rends dans scrap documentation scrap doc si je tape ceci on va ici on est là dans scrap documentation si je me rends dans la documentation ici vous aurez la documentation que vous pouvez toujours suivre pour voir j'ai votre application ici vous avez toute la documentation si vous souhaitez voir nos produits dans nos produits mais dans notre cas comme c'est lié directement à notre application on voit tout ce qu'on a besoin on a besoin de la documentation de l'API tout simplement donc ici c'est pour intégrer à partir de liens ce qui nous intéresse c'est la documentation de l'API si je clique sur documentation de l'API si je m'en vais là vous allez constater que là on a la documentation vous pouvez donc ici on sélectionne la documentation en fonction du langage ici vous avez déjà PHP qui est sélectionné et puis là donc vous avez constaté ici PHP pour gérer d'abord on commence d'abord par installer notre dépendance on a cette commande ici composer-requis-stripe-slash-stripe-php donc c'est cette dépendance là qui va nous permettre d'intégrer le paiement vous allez copier cette ligne et puis on va venir on va coller et puis qu'est ce qu'on va faire vous allez tout simplement lancer et puis automatiquement on aura notre puits qui sera installé on va patienter que ça installe la dépendance en patientant l'essence bon ici donc qu'est ce qu'on doit avoir on aura besoin ici on a créé notre consulteur bon là c'est déjà bien on a notre notre aimant qui était installé avec succès donc on peut donc revenir ici on va donc aller dans un stride on peut donc déjà commencer par utiliser la dépendance qui a été qui a été qui a été voilà qui a été importé on va aller dans un scrap donc n'oubliez surtout pas d'importer cela on va venir ici on demande quoi on demande ici on va déjà intégrer la clé secrète donc la clé secrète de notre application on venait de créer directement ici on va donc copier ceci et puis on va venir l'utiliser on va venir c'était cela ici et en php on peut utiliser $save pour récupérer des variables des variables qui sont au niveau de notre point inf donc on peut venir là on peut faire $save qui on peut déjà faire $save scribe secrète donc ça va déjà nous permettre de pouvoir récupérer pouvoir récupérer ceci cette variable-ci après cela qu'est ce qu'on peut faire on va donc revenir ici et je rappelle ici que vous pouvez aussi utiliser voilà les services et conteneurs de symphonie qui sont intégrés mais ici je vais utiliser la méthode qui est la plus facile la méthode qui consiste également à appeler $save ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut gérer aussi on peut aussi gérer la version on peut discribe on peut discribe cette cette api version ici on peut voir aussi ajouter la version de l'autre api et pour avoir la version de l'api vous pouvez vous rendre toujours dans scribe si on se rend maintenant dans scribe on a quoi si on se rend dans l'accueil donc dévoi non c'est pas ici donc développeur dans développeur ici quoi on a la version de l'api vous avez ceci ceci est la version on va copier cette version pour aller citer pour aller citer au niveau de notre application ici donc qu'est ce qu'on a ici on demande la version ici on va en créer la version ensuite je pense ici c'est bien pour ce qui est du contrôleur du constructeur ça va maintenant on va continuer on va aller maintenant avec une fonction qui va déclencher déclencher le paiement on peut aller avec un public public function cette fonction on peut dire start on va l'appeler start payment ce qui va déjà commencer les paiements et dans cette fonction qu'est ce qu'on va faire ici donc ici donc pour payer donc on aura déjà besoin de notre panier donc on peut venir ici on peut dire dollar card qui sera en fait notre panier on va en avoir besoin de notre panier on peut déjà aller bon on peut déjà s'arrêter à ce niveau et on se rend au niveau du ordre au niveau de notre ordre comme je disais ici donc on peut déjà avec des choses qu'on peut déjà faire ce que on peut déjà commencer par injecter par injecter notre service le service qu'on venait de créer c'est à dire on va injecter quoi on peut on peut par exemple venir ici je sais pas trop ici si c'est pas le cas on peut dire c'est égal à new swap payment ici qu'est ce qu'on a fait on venait d'importer notre new swap payment qu'on venait qui vient de notre service ici on a appui service on a importé cette classe là ce qu'on venait de faire maintenant ce qu'on peut donc faire c'est que on peut donc dire on peut donc dire on peut déjà déclencher déclencher le paiement et dont un autre paiement donc qu'est ce qu'on va faire on aura déjà besoin de notre panier j'espère que j'avais crise là-haut ici on a donc ce panier-ci qui est de la dada donc on va donc récupérer les données de notre panier qu'on avait importé depuis là donc on va revenir là on va entrer le panier là déjà c'est bien donc si j'enregistre maintenant et que je reviens là directement ici si on essaie de faire un dada donc pour voir si on va récupérer ce panier-là ici j'enregistre et que je reviens au niveau de mon application que voici si je découche ici je ne souhaite pas payer à la livraison vous devez laisser cette carrière-ci découcher et puis je valide ici donc qu'est-ce qu'on a on a donc un souci on a donc un problème on a donc on a un problème ici donc on va déjà essayer de corriger l'urane donc là on a quoi ? on a une erreur donc je veux revenir là ici au lieu de ceci bien l'urane ceci c'est pas comme ceci c'est ceci je pense là maintenant c'est bien je dois enregistrer et je reviens là de nouveau si je me soumets de nouveau on doit de nouveau continuer je soumets le formulaire je valide ici bien vous pouvez constater que là qu'est-ce qu'on a fait ? on a bien on a bien récupéré notre panier c'est ce qu'on voulait de faire donc ici ça marche dans le cas où on n'a pas sélectionné payer à la livraison parce que on avait deux choix si l'utilisateur cliquait sur payer à la livraison ici comme au niveau du order si cela était sélectionné si on voit qu'est-ce qu'on avait ? on avait tout cet ensemble-ci mais dans le cas concret c'est pas sélectionné c'est là où on va procéder à cette étape-ci donc on va continuer donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? on a ceci maintenant ici c'est bien on va continuer pour gérer notre paiement on va créer la session donc on va déjà ici créer la session qui va qui va gérer notre paiement comme on a déjà comme on a déjà ceci on va donc revenir ici on va dire $session $session c'est restant égal à on va prendre session depuis scribe puis on va faire un créé dans ce créé qu'est-ce qu'on aura besoin ? on aura besoin d'un d'un tableau ceci sera c'est la session de paiement donc on va faire de la session créé et c'est là vous allez importer session depuis scribe chez card session à l'intérieur de cela qu'est-ce qu'on aura besoin ? on aura déjà besoin premièrement d'un certain nombre de de variables ou de constantes on avait déjà les line line items line items ça correspond ça correspond à quoi ? ça correspond aux éléments que vous allez vendre c'est-à-dire aux produits aux produits qu'on souhaite qu'on souhaite payer ensuite à ça qu'est-ce qu'on aura besoin ? on aura besoin du mode de paiement dans mode au niveau du mode c'est quoi ? c'est un paiement au niveau de mode c'est payment c'est ici c'est le paiement ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a cancel url on a cancel url après cancel url bon ici on va mettre l'url l'url du paiement c'est-à-dire en cas de je peux dire en cas d'annulation du paiement qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre l'url à laquelle on va exiger l'utilisateur au cas où il annule le paiement donc on peut par exemple dire 127 et on va mettre l'url en plus deux en plus au niveau du poids on va mettre l'url en plus et on va mettre l'url Succes url on peut le diriger si le paiement est bien effectué qu'est ce qu'on va faire on va rizzer du jeter vers cette route on va arriver dans success je l'ai déjà c'est bien qu'est ce qu'on a aussi besoin on a aussi besoin de l'adresse est ce que l'adresse est là aussi besoin d'adresse d'avis d'adresse collection qui sera quoi ? qui sera à le requer ? après on peut aussi mais on besoin de quoi ? c'est parti ! C'est parti. C'est parti. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que... Ici, on a créé... Ici, on venait de créer la session de paiement. Donc, il va nous permettre d'aller payer notre facture. Ici, déjà, on a plusieurs... Ici, on a plusieurs quoi ? On a plusieurs éléments. On a le premier item qui est Line Items. Line Items qui va nous permettre déjà d'ajouter des produits. Donc, des produits que vous voulez qu'on souhaite payer. Des produits à payer à ce niveau-ci. Ici, on va ajouter un tableau qui sera constitué des produits. Donc, des produits à payer ainsi que le prix. Ensuite, on a le mode. Donc, c'est quel mode ? Est-ce que c'est le mode de souscription ? Parce que ça peut être le cas où on souhaite souscrire à une offre pour une durée ainsi de suite. Dans notre cas, c'est le mode de paiement parce qu'on souhaite payer directement en ligne. Donc, ici, on va mettre paiement. Ici, on a quand c'est URL qui va tout simplement faire comment ? Prendre l'URL de redirection en cas d'annulation de paiement. Donc, ça se peut donc que si le client annule la procédure de paiement en cours de route, il sera redirigé vers cette URL. Mais une fois votre application hébergée, vous allez tout simplement renseigner ici l'URL réel. On est obligé de rediriger vers 127.0.0 et ainsi de suite. Et comme cette route n'est pas encore créée, on va créer cette route. Non, ce n'est pas un problème. On va créer. Pour l'instant, elle n'a pas encore créé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a sur 16 URL. Donc, ça se pose en cas de succès, si le paiement est bien effectué, on va rediriger l'utilisateur vers quelle page ? On va le rediriger vers cette page-ci. Donc, cette page-ci, au niveau de cette URL. On va aussi la créer parce que pour l'instant, elle n'est pas encore créée. Maintenant, ici, on est donc sur Bailing. Ici, là, la facture, ici, on souhaite autoriser la facture de l'institut. Donc, on a mis dans Autoriser. Ici, Obligatoire. Maintenant, ici, on a quoi ? On a dans Shipping Address Collection. Shipping Address Collection. Ici, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va récupérer les pays dans lesquels le paiement est autorisé. Donc, c'est facultatif. Donc, vous pouvez tout simplement retirer. Dans d'autres cas, ici, les pays de facturation. Ici, j'ai autorisé la France et le Cameroun. Donc, si vous êtes en France, vous allez entrer Cameroun. Si vous êtes dans d'autres pays, vous allez entrer les chiffres de ces pays-là. Et aussi, je rappelle que c'est facultatif. Donc, vous pouvez supprimer ceci. C'est pas... C'est sans problème. Ici, donc. Ici, donc. Là, c'est bien. Je peux donc déjà en réscrire. Ici. Ici, donc. Qu'est-ce qu'on a ? On va donc. On va donc ici. Après cela. Après la session. Après avoir créé la session. On peut donc récupérer l'URL. L'URL. On peut donc dire $10. $10 redirect URL. À $10 redirect URL. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut. On peut donc. La scat égale à quoi ? On peut donc lui affecter $session. $session URL. Donc, cette URL, c'est en fait l'URL qui sera redirigée. Donc, en cas de... Bref, c'est l'URL de paiement. Donc, qui va rediriger l'utilisateur vers Scribe. Pour lui permettre de pouvoir effectuer le paiement. On va donc créer une fonction. Après que c'est de la dirigeable URL. C'est cette variable. C'est ce qu'on venait de créer là-haut. Donc, on va donc créer une fonction qui va retourner tout simplement. Qui sera un public. Parce qu'ici, on a un autre... Ceci. Bon. Ici, on va le mettre en privé. Donc, c'est mieux de... Voilà. Mettre en privé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut donc cliquer en public. On va donc dire un public functions. Public functions. On va appeler... Qu'on va appeler... Voilà. GetScribeRedirectUrl. On va l'appeler comme ceci. Et à ça, on va faire quoi ? On va absolument faire un return. Le dollar à 10. RedirectUrl. Je pense que là, déjà, c'est bien. Donc, on va donc rediriger l'utilisateur vers celle-ci. Donc, cette fonction va tout seulement nous permettre de rediriger... De récupérer l'URL de redirection. Et c'est donc... Et c'est donc... À partir de cette URL qu'on va devoir rediriger l'utilisateur... Au niveau de l'espace Stripe. Donc là, déjà... À partir d'ici, c'est déjà bien. On a déjà géré la première étape. Maintenant, ici, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il manque encore ? Il manque maintenant... Il manque maintenant les produits. Donc, la liste des produits. Et comme on a passé le panier... Ici, dans Ordre 1. On a passé le panier en paramètre... En paramètre d'ici. En paramètre de l'autre fonction. Ça suppose déjà que... On peut déjà... Récupérer... Les informations du panier. On va récupérer les informations du panier. Et ensuite, on va les insérer ici. Dans des produits API. Qui sont renvoyés à Stripe. Donc, ce qu'on va faire... C'est que... Dans notre panier... On avait... On avait... Quatre et total. Si... Je me rends par exemple dans panier. Je vais me rendre dans panier. Dans le panier de ma boutique. Donc... Aussi, on a notre panier. Si je me rends maintenant dans panier contrôleur. Dans carte contrôleur. On avait ceci. Ici, si je... Si je suis en train de faire un dingue... Donc, on avait... Dolar carte et dollar total. Si je reviens là. Si je reviens là. Si je fais ceci. Et que je reviens là. Et que j'actualise. Donc, ici... Qu'est-ce qu'on avait ? Dans notre... On avait quatre et total. Ceci récupère le... Le montant total API. Et dans quatre, on avait... Nos différents produits. On avait les différents produits. Donc, on va devoir récupérer ce produit-ci. Au niveau... De notre... De notre... Service. Donc, ici... On va déjà... Dans un premier temps. On va créer... Une variable qui va stocker nos produits. On va faire... Dollar product. Qui sera... Un tableau vide. Ici... On va dire quoi ? On va créer une variable. On va appeler... Dollar carte product. Qui va... En fait... Stocker. Euh... Qui va récupérer les produits... Les produits... Les produits de notre boutique. Dollar carte product. Ah ça, on va affecter quoi ? Dollar carte... Dollar dada. Qui est en fait... Notre... Notre panier. Les bulles de notre panier. Et à ça, qu'est-ce qu'on va récupérer ? On va récupérer le cadre. Qui est bien... Dans notre truc. Maintenant, ici... On crée donc quoi ? On crée donc une variable qui est... Dollar produit. Et dollar produit, c'est égal à quoi ? C'est un tableau qui est vide. Dans ce tableau... On va tout simplement... Ajouter les produits... De notre panier. Donc, ici donc... Ce qu'on va donc faire... C'est que... On peut donc faire... On peut donc faire... Une boucle... Sur notre... Ici. On peut donc faire une boucle... Sur notre... Sur notre... Sur notre carte produit. On va revenir... À ce niveau. On va faire... Pour pouvoir récupérer... Les produits de notre panier. On va faire un... Un forage. Sur dollar... Card item. On va dire... On va stocker cela. On va stocker l'ensemble... Dans dollar... Dans dollar value. Tout simplement... Pour récupérer les valeurs. Dans dollar value. Ensuite... À l'intérieur... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On va déjà... Dans ce forage... On va déjà... Stocker... Tous les produits... Dans le produit... Dans le tableau product. Donc... On va venir ici. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc... Stocker... Stocker... Stocker l'ensemble... Dans les clients. Donc... On va dire... Oh... ... Je me comprends pas. Hold up items. Oh... ... Merci. 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 Je pense que je ne vous suis pas activé. Donc, vous avez... Bon, ceci, le problème venait de mon PC. Parce que j'avais activé un serveur de proxy. Donc, je dois désactiver. Et puis, je vais de nouveau tester. Si j'en russe maintenant et que je reviens là maintenant. Si j'actualise. On va de nouveau. On a notre paiement. Notre paiement est donné en Tweet en Niro. Donc, on doit modifier dans 4. Donc, là, maintenant, c'est bien. Je m'en vais dans Valder la commande. Je remplis le formulaire. Et puis, je clique sur Continuer. Un principal doit être résigé vers Scribe. Dans lequel on doit procéder au paiement. Toujours la même erreur. Attendez, voilà. J'ai la même erreur. Comment on va faire ce qu'on va faire? On va faire un petit test. On va essayer de va-domper. Un autre truc. Je vais me rendre en... Order Controller. Si je prends ceci. Je vais tester, voir. On va tester manuellement. On va voir ce que ça va donner. Je soumets ceci. Ici, on récupère bien l'URL. Donc, c'est cette URL-ci qui nous font. On récupère bien l'URL. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va copier ceci. On va essayer de tester dans le nouvel onglet. Pour voir si vraiment, si le paiement fonctionne. On a l'impression que ça fonctionne. Ici. Ici, donc, c'est quoi? On a l'impression que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et encore une erreur. Comme je l'avais expliqué. Le prix doit être donné un centime. Donc, on va revenir là. Au niveau de notre Stripe. Stripe Payment. Ici, le prix doit être multiplié fois cent. Comme je l'avais bien dit. Donc, si je reviens encore de nouveau d'ici. Et que j'actualise de nouveau. Je valide. Je récupère l'URL. Cette URL-ci. Et que je reviens là maintenant de nouveau. Et que j'actualise. J'entre. Et que je valide. C'est bien. Donc, on a bien nos 145. Nos 145 qui se retrouvent au niveau de notre panier. Parce qu'on a multiplié. Fois combien? A chaque fois, on a multiplié. Passant. Parce que le prix se donne ici un centime. Ici, déjà, c'est bien. Donc, on va maintenant revoir le problème de notre contrôleur. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de résurrection. Alors que. L'URL est bien retournée. Ici. On a bien l'URL. On arrive bien à récupérer l'URL. Et on a un souci de redirection. Ici. Bon. Attendez. On va essayer avec la fonction PHP. Voir quoi ça donne. Donc, si on fait un head de location. Location. Si on redirige ici. On va tenter de tester directement un PHP voir. Je dois enregistrer. Je dois enregistrer. Je reviens dans l'application. Je décliffe sur l'enjeu. Je décliffe sur l'enjeu. Je vais enregistrer. Ici. On a toujours le problème de l'enjeu. Il y a un peu d'avoir l'objet. On va commencer à passer des billes. Je crois qu'on a une question pour l'autre. Oui, on doit faire un retour. Ici, on va forcer avec Symfony. Je vais tester la résiduration avec G2, ça ne fonctionne pas. Donc, on va nous obliger à utiliser ceci. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette histoire est en train de me faire chier. Alors que, bon, voilà, le système n'est déjà pas à faire. Donc, le système fonctionne. Parce que là, en récupérant l'URL ici, quand on tape sur un nouvel onglet, on est bien redirigé. Donc, pour cela, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas, vous n'ouvrez vraiment parce qu'on a un problème de résiduration. Donc, quand on essaie de résidiger à partir d'ici, alors que l'URL est bien redirigé. On a une erreur. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose. Vous allez vous rendre en haut d'heure. Je suppose que c'est parce que c'est avec... On va désactiver Data Turbo pour voir ce que ça peut fonctionner, ce que ça va faire. Parce que je suppose que le problème peut venir de Data Turbo. Quand vous avez généralement des problèmes, il faut toujours essayer de déboguer. Vous avez vu comment? En déboguant à partir de l'URL. En récupérant l'URL dans un DyingDome et en essayant dans un nouvel onglet. On a... Bon, voilà. On constate que ça fonctionne. Donc, ça suppose que le problème ne vient pas du code. Donc, il y a un petit souci au niveau de Symfony qu'on va devoir essayer de trouver la solution. Donc, on avait au niveau du order. On avait le bouton de soumission de la commande. Ce bouton-ci. Qui envoie avec Turbo. On va un peu désactiver Turbo. Désactiver le commandement Turbo pour voir ce que ça va faire. Donc, pour désactiver Turbo, comment on l'avait fait? Il faut justement ajouter l'attribut Data Turbo. Et on met à false. Donc, si c'est un formulaire simple. Vous avez justement ajouté l'attribut Data Turbo. Et vous mettez la valeur à false. Ça suppose que ça désactive Turbo naturellement. Donc, ça le désactive de votre formulaire. Donc, ici, on va dire quoi? On va mettre un ATTR. Dans ce ATTR, pour associer un attribut à notre formulaire. Dans ce ATTR, on va mettre notre attribut. Qui est quoi? Data. Data Turbo. Data Turbo. Et on met quoi? On met la valeur. Cette valeur sera égale à false. On a mis notre formulaire à Data Turbo false. Ici, on va enregistrer. Et puis, on va revenir ici. On va actualiser. On va de nouveau remplir. Maintenant, au lieu de soumettre avec le droit de savoir. Maintenant, soumettre avec le navigateur. Si on crée maintenant sur Envoyer. Vous voyez qu'il y a le rechargement ici. Vous allez constater que là, on est bien redirigé. Vous constatez bien évidemment que le problème venait de Data Turbo. Donc, ici, on est bien redirigé. Si on essaie de regarder les informations de notre panier. On a 45$ qui doit être payé tout simplement. Si je reviens au niveau du panier. Est-ce que ici? Est-ce que le prix du panier correspond vraiment à ce prix-ci? On va vérifier. Si je me rends en cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a bien 145$, 145€ tout simplement. Donc, on a donc le prix du panier qui est bien renvoyé ici. Au niveau de notre Stripe qui est là. Tout simplement. Donc, on a le code qui fonctionne parfaitement. Et comme je l'ai bien expliqué. Au niveau du tweak. Au niveau d'ici. Vous devez multiplier le prix passant. Donc, ici, tout ce qu'on a fait tout simplement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé la liste de nos produits ainsi que les prix. Au niveau de Stripe. Et Stripe a essayé de faire quoi? A faire l'accumuler. Comme je l'ai expliqué dans le tweak. Et à générer le prix total. Donc, vous n'avez pas un prix total que vous allez fixer directement. Donc, Stripe va générer à partir de quoi? A partir des produits qui sont dans Lean Items. Tout simplement. A partir des prix unitaires. Ça va prendre le tableau de données. Faire la somme. Et puis, générer le prix total. Et c'est ce prix-là que vous allez retrouver au niveau de votre paiement. Maintenant, ici, c'est bien. On a bien le prix de notre panier. Au niveau de valider la commande. Si on veut valider la commande. On avait le prix total. Qui était égal à combien? A 155 euros. Parce qu'on avait les frais de livraison. Jusqu'ici, on n'a tout simplement pas ces frais de livraison. Au niveau de quoi? Au niveau de ceci. Mais, on a quand même le total à payer. Sauf qu'on n'a pas les frais de livraison. Parce que, au niveau du panier, on récupère les produits. Donc, le challenge actuellement, ça sera de faire comment? D'ajouter les 5 euros. Ou ici. Si vous n'avez pas de frais de paiement, ça va. Si vous n'avez aucun frais de paiement, c'est que ça va. Donc là, il n'y aura pas de soucis. Maintenant, si vous n'avez pas de frais de livraison au temps pour moi. Là, ça va. Il n'y a pas de soucis. Mais, si à ça, vous allez associer un montant. Vous allez associer un montant au montant qui est présent au niveau de votre panier. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. On va ajouter le frais de paiement à l'ensemble. Maintenant, pour que ça soit possible. Donc là. Maintenant, pour que ça soit facile. C'est pas facile. Donc, la méthode la plus facile pour pouvoir ajouter à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'a que les 100. 545. On aimerait bien associer aussi à ça les frais de livraison. Maintenant, 546. Donc, après, on doit avoir 150. Comme montant total à payer. Pour que cela soit facile. Plus facile. Généralement. Scrap, nous, il faut passer cette possibilité là. Mais, pour que cela soit plus facile. On doit ajouter les frais de livraison comme produit supplémentaire. Je rappelle bien. On doit ajouter les frais de livraison comme produit supplémentaire. Et comme on avait déjà les frais de livraison à partir de notre panier. Je dis bien. On avait les frais de livraison à partir de notre panier. Donc, au niveau d'ici, on va injecter les frais de livraison. Tout simplement. Dans notre fonction. Start payment. Donc, on va par exemple. Injecter dollar. Dollar shipping. Je ne sais pas. Shipping off. Pour les frais du transport. On va copier ceci. Si on me rend maintenant au niveau de mon order. De mon order controller. Vous allez constater maintenant qu'ici là. Parce qu'ici, on va devoir insérer maintenant le prix. Et maintenant, pour insérer le prix. On pouvait tout simplement. Aller dans. Ici. On avait quoi? Au niveau. Ici. On avait. Ici. On avait quoi? Au niveau. Le total price. Qui est? Dollar. Dada. Total. Qui venait de quoi? Je pense qu'il venait. De notre. Non. Ici. On va devoir récupérer. Récupérer quoi? Les frais de livraison. Donc. Les frais de livraison. Pour la ville. Pour cette ville là. Ici. Dans order. Quand on a enregistré. On avait order. C'est le crédit à total price. Et ceci venait. Ici. On avait pas. On va récupérer. À partir de la ville. Est-ce qu'ici. On a order. Si. Par exemple. Je reviens. Là. On va. Patienter. Ici. C'était. Tout à l'appui. Donc. Ici. C'était. Récupérer. Le. La ville. On peut. Faire. Dollar. Non. On avait déjà. Dollar. Order. Qui était égal à. New. Order. Pour la commande. Attendez. On va récupérer. En fait. Les frais de livraison. On va me rendre au niveau. De la base de données. On avait. La table. La table. Ordre. Dans. Table. Ordre. On avait quoi. On avait. Silly. Donc. On avait. Silly. Donc. Donc. On peut. Facilement. Récupérer. Les frais de livraison. A partir de. Silly. Donc. C'est ce que je voulais. Je voulais savoir. Donc. On va. Aller. Dans. Silly. On va. Récupérer. Fin. Dollar. Shipping. Dollar. Ordre. Get. Silly. On avait. Silly. Ensuite. Dans. Silly. On avait. Quoi. On avait. Get. Get. Shipping. Cost. Qui permettait. En fait. De pouvoir. Récupérer. Rappelez-vous. Bien. Rendez-vous. Dans la table. Ville. Dans la table. Ville. On avait. On avait. Shipping. Cours. Le montant. De livraison. Pour cette ville. On a récupéré. Cela. Et puis. On a passé. Dans. Start Payment. Comme des hommes. Paramètres de la fonction. Maintenant. Si j'aimerais. Maintenant. Au niveau. De notre. De notre. Strap Payment. Qui. Qui gère. Notre paiement. On va. On va. Ajouter. Cela. Comme étant. Un produit. Et. Rappelez-vous. Au niveau. Des produits. Qu'est-ce qu'on avait. On retournait. On avait. Quelque chose. D'assez simple. On avait. Ce produit. On avait. Ce tableau produit. Dans lequel. On insérait. Les produits. De notre. De notre. De notre. De notre panier. Donc. On a d'abord. Un tableau vide. Et. Ce tableau vide. On ajoute. D'autres produits. Donc. Ici. Ce qu'on peut faire. C'est que. On peut déjà. Ajouter. Comme premier produit. Les frais de livraison. Ensuite. Le reste. Viendra. Ceci. Qui s'ajoute là. Donc. On va donc venir. Ici. On va mettre. La quantité. Comme toujours. Parce qu'ici. On avait. La quantité. Le prix. Et le niveau. Donc. Il faut respecter. Cette annotation. Pour notre tableau. On avait la quantité. Donc. On va mettre. A 1. On va ajouter. Les frais de livraison. Comme étant. Le second. Comme étant. Un produit. Je rappelle bien. Ce qu'on essaie de faire ici. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a. On a. Le price. Qui est. Le prix. Au niveau. Du prix. De price. On va mettre. Quoi. Le prix. Ça sera. Dollar shipping cost. Qui est. Ce prix. Qu'on a passé. A partir du contrôleur. Donc. C'était. En fait. Le but. De pouvoir. Récupérer. Récupérer. Ce prix là. En dehors. Du prix. Qu'est-ce qu'on a. On a. Le nom. On a. Le name. Maintenant. Ici. Vous avez tout simplement renseigné. Vous allez mettre. Le frais de livraison. On a. Les frais. De livraison. Je pense que déjà. Ici. C'est bien. On a ajouté. Et je pense. Maintenant. Qu'à partir d'ici. Les frais de livraison. On sera maintenant. Associé. Associé. À quoi. Au montant total. À payer. Donc. Ici. On peut tester. De nouveau. Je tiens. Où. Oui. Ici. Tout simplement. Donc. Ici. Les frais de livraison. S'élèvent. À 5 euros. À 10 euros. Ici. Les frais de livraison. S'élèvent. À 5 euros. Donc. L'ensemble. À payer. C'est 150 euros. On va valider. Et puis. On va cliquer sur. Envoyer. Ici. On a une erreur. On y. On dit. Euh. On dit que. On dit quoi. Le premier argument. Dans product. Doit être quoi. Doit être un tableau. Et on a envoyé. Un integer. Oui. Ici. C'est vrai. Ici. C'est normal. Donc. Ici. Vous allez. Entourer. L'ensemble. D'un tableau. Parce que. Cela constitue. Tout simplement. Un tableau. On va enregistrer. Et puis. On va revenir. De nouveau. On va rappeler. Le formulaire. Et puis. On va cliquer sur. Valider. On est redirigé. Tout simplement. Ici. Maintenant. Ici. C'est bien. Vous allez maintenant. Vous allez maintenant. Constaté que. Ici. Au niveau de Skype. On peut donc. Ici. On a payé. Jusqu'au frais de livraison. Donc. Vous pouvez toujours aller. Dans carte. Pour voir maintenant. Dans notre panier. Qu'est-ce qu'on a. On a ceci. On a l'ensemble. Qui se lève. A combien. A 145 euros. Si. Je m'en vais ici. Ça passe à 150. Si la vue. Et. C'est bien. Et à vous dire. Tout simplement. Donc. Là. Donc. On peut donc. Continuer. Et puis. En genèse. Ceci. Donc. Tout fonctionne. Parfaitement. Tout simplement. Ici. Vous avez. Tous les produits. De notre panier. Il va payer. Le premier produit. Et les un produit. Le troisième produit. Et le quatrième produit. Donc. Voilà. Tout simplement. Donc. Là. Maintenant. Ici. Maintenant. C'est bien. Donc. On a le premier. Qui est la quantité 4. Ensuite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc. Jusqu'ici. On peut déjà. On peut déjà. Tout simplement. Procéder. Au paiement. Ici aussi. Il y a aussi. Des informations supplémentaires. Que vous pouvez ajouter. A votre clip. Comme j'avais. J'avais dit. Au niveau. De la commande. Ici. Vous avez. Les métadadas. Les métadadas. En fait. Les informations supplémentaires. Que vous pouvez ajouter. A la commande. Par exemple. Vous pouvez. Par exemple. Soit. Envoyer. Le nom. De celui. Sa ville directement. Vous pouvez directement. Envoyer sa ville directement. Et vous. Vous allez donc. Insérer cette ville là. Cette ville. Au niveau. Au niveau. D'ici. Vous pouvez. Par exemple. Envoyer. Les informations supplémentaires. Au niveau de Skype. C'est à dire. Les informations. De votre formulaire. Et pour cela. Vous pouvez. Tout simplement. Dans métadada. Là. Comme je l'ai expliqué. Injecter. Aussi. Les données. Venant. Du formulaire. Ici. On peut récupérer. Vous pouvez les injecter. Là. C'est à dire. Les informations. De l'utilisateur. Les informations. De l'utilisateur. Tout simplement. Vous pouvez l'injecter. Récupérer. Son nom. Récupérer. Son email. Récupérer. Sa file. Ainsi de suite. Donc là. Si. C'est possible. Un peu comme là. On va arrêter. Si vous êtes. Vous pouvez. Injecter cela. Et récupérer cela. Et le renferrer. A Skype. Tout simplement. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est que. On va procéder. Un premier paiement. On va déjà. Payer. Parce que là. On a notre truc. Qui fonctionne bien. Maintenant. Là. Dans order. De nouveau. Je tape. Ca va gérer. A partir d'ici. On peut donc. Procéder. Au paiement. On va procéder. Là. Et puis. On va cliquer. Sur. Continuer. On sera. Rediriger. Ici. Ici. Le client. Devoir. Devoir. Entrer. Les informations. Donc. Ici. Même. Au niveau. Des informations. Il va entrer. Déjà. L'adresse. De livraison. Tout simplement. Il va. Entrer. Voilà. Toutes les informations. Qui sont liées. A la livraison. Ainsi de suite. Au niveau. D'ici. Au niveau. Des données. Du paiement. Il va entrer. Hum. Il va entrer. Le numéro. De la carte. Ici. Au niveau. Des informations. De facturation. Ici. Les informations. De facturation. Sont identiques. A celles. A celles. A celles. Les informations. De facturation. Ici. Ce n'est pas identique. Le visiteur. Ajuder. Les informations. Les informations. Supplementaires. Les informations. De facturation. Tout simplement. Ici. A ce niveau-ci. Mais. Dans le cas. Où. C'est identique. Il peut conserver. Ceci. Maintenant. Ici. On va. Vous allez donc. Encrire. Le numéro. De votre carte. Ok. Maintenant. Là. C'est bien. Maintenant. Ici. Au niveau. De la carte. De paiement. Au niveau. Des informations. De paiement. Par défaut. Si vous avez. Un numéro. Qui est fourni. Qui est fourni. Par Skype. Pour. Pour des tests. Que vous pouvez utiliser. Directement. C'est le 42. 42. 42. 42. 42. 42. Donc. A mode test. Vous allez utiliser. 42. 42. 42. 42. 42. Pour tester. Votre paiement. Ici. Au niveau. De la date. d'expiration, vous allez entrer le test de votre choix ensuite aussi vous allez aussi entrer un code de votre choix et ça sera souvent pour tester, parce que nous sommes en mode test vous allez juger le 42-42 pour tester, mais en mode production, ça sera différent bon voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on fait, on va continuer on va cliquer sur payer pour payer directement et le paiement sera effectué tout simplement on va cliquer sur payer on va patienter, ici c'est bien on a bien le paiement a été effectué, et après cela qu'est-ce qu'on fait, on est redirigé au niveau de l'URL de succès on avait généré cela au niveau de l'Url on retourne une page 440, parce que on n'a pas encore créé cette route-là rappelez-vous bien ici, on était dans dans extrapayment on redirigeait après le succès de paiement on redirigeait vers cette page-ci pay slash success donc c'est ça c'est bien cette page qu'on a été redirigée maintenant, pour savoir si le paiement a été bien reçu on va se rendre maintenant dans Stripe vous allez vous rendre dans votre compte Stripe ici dans Stripe vous allez voir un empaiement et vous allez constater qu'on a reçu un paiement il vient de recevoir un paiement la date de 2 juin à 13h à 13h00 tout simplement si je clique là maintenant dessus on voit les informations de la commande vous allez constater que toutes ces informations ont été envoyées envoyées ont été envoyées à Stripe tout simplement ici on a paiement autorisé à 13h00 les informations en résumé du check-out voici le client vous avez les informations de la maison vous avez les informations de la maison vous avez quoi ? vous avez les informations du client vous avez les détails les articles on a déjà les frais de la maison qui coûtent 5 euros on a le nom des produits ainsi que la quantité et le total à payer qui est de 150 euros tout simplement donc donc déjà ici c'est bien on a le moyen de paiement paiement par carte ainsi de suite donc on a pu intégrer on a pu intégrer le paiement on a pu intégrer le paiement on a pu intégrer le paiement ce que vous pouvez faire c'est maintenant de créer la route de redirection dans laquelle on va enregistrer le paiement donc oui c'est la route à partir de la maison à partir de la maison à partir de la maison de la maison on va enregistrer le paiement à partir de la maison de la maison on va enregistrer le paiement à partir de la maison à partir de la maison On va voir un autre contre là qui sera plus haut. Et bien ce sera contre le noir plus haut. Vous allez créer vos roues. En cas où l'utilisateur a mis le tournement, il est arrivé dans le cancer. Ici dans le succès. Vous pouvez aller ici dans le cancer. Vous allez faire coucler vos roues. Vos roues de négligeation. Ensuite au niveau de le scrap, vous allez tout simplement. Vous récupérez tout simplement ces roues là. Dans le cancer, ce scrap c'est un cancer. Comme ça. Ensuite dans le sorces. C'est pay slash sorces. Bon là maintenant c'est bien. Bon ça se trouve donc après le paiement. Si le paiement est bien effectué. Vous serez que vous rédigiez vers cette page là. Et bien non dans le cancer. Vous allez donc créer un template de rédirection. Ici on va rester comme ici. On ne veut pas trop insister. Donc c'est pas vraiment important. Vous allez créer cette page là. Vous devez la customiser. C'est-à-dire ajouter des petits messages. Mais si votre paiement est bien fait. Et ainsi de suite. Donc c'est ce que vous allez faire. Maintenant là maintenant on se vient. On a pu gérer notre paiement. Vous pouvez payer. Et exécuter autant de paiement que vous souhaitez. En mode test. En mode test. Maintenant ici. Le client pourra donc recevoir sa commande. Sa commande tout simplement. Ici. Maintenant après paiement. Vous pouvez donc supprimer le panier. Tout simplement après la réjection. Donc après. Après le paiement. Et. Bah. Aussi. Il y a aussi un truc. Vous pouvez aussi. Euh. Gérer la notification au niveau de l'application. Avec. Avec. Avec un web. Un web. Je ne sais pas si. On aura le temps de le faire de mon courrier. Parce que le courrier. C'est. Nous sommes déjà la même. Si je ne sais pas. Je ne sais pas si on aura le temps. Pour voir. Pour voir. C'est la même. Vous pouvez. Faire une notification. Au client. Après. Le paiement. Pour cela. Vous pouvez aller dans. Si on se rend maintenant ici. Dans le développeur. Si vous êtes dans le développeur. Tout simplement. On a quoi. On a un web. C'est cette partie là. Qui va nous permettre. De gérer. Le retour. Le retour de la transaction. Au niveau de l'application. Donc. Imaginez vous. Si vous avez mis en place. Un système. Si. On souhaite. Retourner la commande. Les informations de la commande. Au niveau de l'application. Pour. Pour notifier. Au niveau de l'application. On a bien reçu les paiements. Parce qu'ici. Après le paiement. On reçoit les détails. Au niveau. Au niveau du scrap. Mais. On aimerait bien. Dans certains cas. On recevait aussi. Ces informations. Au niveau de l'application. Et. Au niveau de la base de données. Parce que. Parce que. Dans le premier cas. Qu'est ce qu'on a fait. On a mis. Dans le paiement. Dans les raisons. Qu'est ce qu'on faisait. On affichait. Les informations. De la commande. Au niveau du dashboard. On donnait. La possibilité. D'imprimer la facture. Imaginez. Si. Le client. Ou si. Votre. Le paiement. Issue. Du scrap. Aussi. Au niveau du dashboard. Dans ce cas. Qu'est ce qu'on peut faire. On peut maintenant. Faire une redirection. Grâce au niveau. De l'application. Pour notifier. L'application. Que le paiement. A la possibilité effectuée. Dans ce cas. Donc. Si le paiement. A la possibilité effectuée. Si. D'afficher ses produits. Qui ont été payés. En avis. Et aussi. D'imprimer. La facture. Et pour gérer. Ce système. Ca se gère. A partir des notifications. Après paiement. Donc. Après paiement. On peut notifier. L'application. Et pour le faire. On se sert du web. Des web. Tout simplement. Vous êtes là. Vous pouvez constater. Que ici. On intègre. On envoie. La requête. Vous voyez. Donc. Après donc. Le paiement. Qu'est ce qu'on fait. On envoie. La requête. Verset. Qui est. Dans quoi. Dans notre application. Ici. Vous avez. L'intégration. C'est à dire. Ici. On intègre. Au niveau. De vous. On soumet. Le paiement. Au niveau. Deux. 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 Deux jours. Deux. 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 Des. Deux. Deux. venant de Stripe, ici vous allez ajouter donc ces endpoints là, ici nous sommes tout simplement en local, et on ne peut pas tester cela en local, mais il y a aussi des méthodes pour pouvoir tester en local, mais une fois votre application hébergée, vous entrez les endpoints, tout simplement ici là, par exemple si nous avons un point local, par exemple 127.366.25, vous allez entrer ces endpoints là, et d'ancien point, vous allez entrer le code qui va se traiter de récupérer les informations venues de Stripe, et de se regarder en base de données, ici vous ajoutez tout simplement votre url, et là donc vous avez donc la documentation de la page de cette route-ci, dans votre application, vous suivez tout simplement la documentation, pour pouvoir intégrer, tout simplement, vous avez la documentation ici en PASP, qui est en CLER, tout simplement, et juste être en L'U 금sel, et tout simplement suivre ceci pour pouvoir intégrer. et c'est très facile, si vous êtes dans le plan greffe, vous pouvez les utiliser dans bidons pour être probé, vous allez les jour à gauche aussi, ben comme des PSP, vous allez voir ceci là, vous avez ceci tout simplement. Donc Mes aussi, vous avez aussi, euhh Vous avez aussi ha engagez de tester un local, je ne sais pas ce que je ton voie, mais je veux voir, s'il y a potentiellement sécurisé. on va gérer la partie de tester un local, mais je ne suis pas très sûr, donc on voit qu'on est là, on voit tester un local, maintenant on finit la liste, après le paiement, on reçoit la notification, et on fait la mise à jour en base de données, donc on sous-regarde celle de mon commande qui a été payée en base de données, ça permettrait aussi de générer la facture, donc c'est ce que vous allez faire, comme principe, si je n'explique pas cela dans la vidéo, dans la vidéo suivante, ce que le sourire fait déjà, l'affirmation est là, si vous voulez, vous ne voyez pas quand même le sourire, vous pouvez quand même déjà vous débrouiller, pour intégrer le nécessaire, tout simplement, vous allez dans documentation, tester un local, et vous avez les différentes étapes, vous suivez tout simplement de la documentation, et vous allez intégrer cela, sans aucun souci, donc on va arrêter ici pour cette vidéo, déjà, merci de l'avoir suivi, et on va se retrouver dans la prochaine vidéo, dans une future vidéo, ici, on a géré le paiement pascal, donc si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à donner ici un commentaire, et voilà, et n'oubliez pas aussi de liker, si cette vidéo vous a aidé, de la partager, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501